Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500€ sur la chaîne, si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description, et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Wesh les potos, c'est Swakulo Mike, et je suis de retour pour vous jouer de mauvais tour, non je rigole les potos, c'était pour rire, c'est juste pour vous dire que je suis de retour, et directement je vous envoie du lourd parce que j'ai un putain de glitch à vous présenter. Alors, il faut savoir que j'étais en vacances, je pense que vous l'avez vu sur ma précédente vidéo, et pour ceux qui se posent la question, oui j'ai passé de très bonnes vacances, merci à tous. Donc c'est parti pour la vidéo, dans cette vidéo je vais tout simplement vous présenter comment dupliquer votre compte qui est full, donc moi je vais carrément vous donner un compte, dans cette vidéo je vais vous donner un compte, que vous allez pouvoir vous passer entre vous, mais bon j'en reparlerai à la fin, je vous demanderai d'être, on va dire, courtois, et de pas changer le mot de passe, Enfin, je vous expliquerai tout ça à la fin. Alors, par exemple, moi j'ai un compte, il a été dupliqué, donc mon compte a été dupliqué, et je suis niveau mail, alors j'ai des spécialistes, enfin avec des camouflages, j'ai des armes avec des camouflages, dans le menu j'ai tout fini, donc j'ai fini le multijoueur à 100% et le zombie à 100%, la campagne je ne l'ai pas faite, donc voilà, alors mon spécialiste on peut le voir, donc j'ai eu un problème de connexion, mais c'est pas grave, alors maintenant on va aller en zombie, c'est pareil, Vous avez bien vu qu'en multi j'étais niveau mail, en zombie c'est pareil, je suis niveau mail, par contre ça frise, donc on va attendre un petit peu, donc voilà, là ça va dupliquer, en fait, avec cette technique vous allez dupliquer votre compte, compte avec vos statistiques et tout ça, pas les liquides divinium, ni des bubblegum, ni les points code, ni les cryptages, Mais vous allez dupliquer tout le reste, donc voilà, c'est assez intéressant pour les camouflages, etc, etc, donc pour être niveau mail aussi, sans rien faire, pour rebooster un compte niveau mail, ça peut être utile, vous allez même peut-être gagner des largages de ravitaillement, voilà, ça peut être utile, alors comment faire ? C'est un tuto en français, donc je suis le premier français à le faire, j'espère que ça ne dérangera pas d'autres français, enfin bref, je tiens à faire une grosse dédicace à Vakina 2002, Donc je mettrai sa chaîne en description, c'est un anglophone qui a présenté justement ce glitch-là sur sa chaîne YouTube, et j'ai retransmis le glitch, enfin je l'ai fait pour moi, d'abord pour un pote, donc qui était Canimero, donc grosse dédicace à toi, et j'ai refait le glitch sur ma console et sur mon compte, et sur le compte de Canimero, et de là je me suis dit qu'il allait vous faire un tuto pour vous présenter ce glitch, tout simplement, donc je tiens à faire une grosse dédicace à Vakina 2002, qui est en anglais, et qui a proposé ce glitch, alors tout simplement maintenant, on va passer à la pratique, donc on va se retrouver sur mon PC, parce qu'il vous faut obligatoirement un PC, déjà on va fermer le jeu Black Ops, parce qu'on n'a plus besoin de l'ouvrir, donc on ferme le jeu, ok, fermez le jeu, vous allez sur votre PC, vous faites bien tout ce que je suis en train de faire, donc vous fermez votre jeu, vous allez sur votre PC, et là vous allez sur le premier lien de téléchargement, donc il y en a 3, il y a 3 trucs à télécharger, donc on va sur le, vous allez sur le premier lien, qui est Charles Proxy, donc je vais le mettre en description, voilà, n'hésitez pas à les télécharger, vous cliquez sur la version que vous êtes, donc si vous êtes sur Windows, sur Mac, sur Linux, donc moi je suis sur Windows 64, donc j'ai tout supprimé, j'ai désinstallé le programme et tout, pour justement le re-télécharger, et vous montrer toutes les étapes pour que vous compreniez ce que vous avez à faire. Télécharger, ouais, Windows 64, pourquoi ça ne se télécharge pas ? Ah voilà, donc là vous voyez, je l'avais déjà téléchargé, mais c'est rien, on le re-télécharge, hop, donc ça c'est le 1, entre parenthèses, en même temps, vous allez télécharger les deux autres logiciels, donc deux autres fichiers que je vous ai mis en description, donc le deuxième c'est Charles Setting, donc vous téléchargez, vous enregistrez dans le téléchargement, vous voyez, je l'avais déjà, je le re-télécharge, c'est pas grave, donc là vous pouvez fermer les pages dès que c'est téléchargé, voilà, les pages pop-up, donc là vous allez sur le troisième lien, ce sera private note, vous le téléchargez aussi, dans téléchargement, enfin dans un dossier que vous pouvez les retrouver, ensuite vous fermez les pages, quand vous avez téléchargé les trois, vous lancez Charles Proxy, ok, après vous pouvez quitter cette page-là, voilà, donc quand vous lancez Charles Proxy, il sera marqué ça, donc vous cliquez sur Next, vous acceptez les conditions d'utilisation, vous cliquez sur Next, Next, Install, voilà, voilà, donc là il y a eu un message qui disait, donnez-vous l'accès à votre PC, enfin de votre PC, vous devez mettre oui, sinon ça ne fonctionnera pas, alors ici vous cliquez sur Finish, quand vous avez cliqué sur Finish, vous allez dans Démarrer, vous cliquez sur Charles, donc dans le programme, vous lancez le programme, donc là il se lance, je l'ai sur mon deuxième écran, donc vous ne voyez pas le lancement, mais il se lance dans 4, 3, 2, 1, c'est parti, voilà, il se lance, donc j'épingle ça dans ma barre de tâches, alors ici je vais vous cacher mes coordonnées, donc à droite il y a mes coordonnées, donc je vais vous les cacher parce que je ne veux pas qu'on pirate et tout ça, donc je vais vous cacher un maximum d'informations sur mon PC pour ne pas me faire pirater, mais je vais vous montrer l'essentiel, ok ? Alors à partir de maintenant, écoutez bien, quand vous avez téléchargé le truc, vous avez lancé le logiciel, vous allez aller dans Proxy, vous allez dans SSL Proxy Settings, ici vous cliquez, vous supprimez BO3 port, enfin vous, c'est possible que ce ne soit pas BO3 port, si vous avez recommencé, mais s'il n'y a rien, vous supprimez rien, mais ici il faut que ce soit vide, et puis là vous allez ajouter tout simplement Add, vous cliquez sur Add, et vous allez mettre, comme moi je veux le mettre, BO3 en majuscule, P majuscule, OST minuscule, donc PORT minuscule, excusez-moi, donc port, et là vous allez mettre 8, 8, 8, 8, voilà, vous mettez 4, 8, et vous cliquez sur OK, après vous recliquez sur Enable, ensuite vous cliquez sur OK, donc pour finir le truc, là vous allez aller dans Tools, dans Tools, vous cliquez ensuite sur Import, Export, Setting, ok ? Donc là vous cliquez sur Choose File, et là vous allez chercher tout simplement Charles Setting, donc Charles Setting, ici je clique sur celui que j'ai téléchargé, pour bien vous prouver que je ne mens pas, donc Charles Setting 1, vous cliquez deux fois, voilà, vous faites Import, ensuite vous allez dans File, vous faites Importer, ici type de fichier, vous cliquez sur tous les fichiers, donc vous montez tout en haut, vous cliquez sur tous les fichiers, et là vous allez tout en bas, c'est par ordre alphabétique, donc ici il est marqué Private Note, donc moi je vais cliquer sur le Private Note 1, celui que je viens de télécharger à l'instant, donc hop, double clic, ensuite vous avez ici, donc maintenant, vous allez devoir aller dans Help, et puis là vous allez devoir cliquer sur Local IP Adresse, donc là vous avez tout ça qui s'est affiché, donc je ne vous affiche pas à droite, parce que c'est mes coordonnées personnelles, mais ici en dessous de Network Interface, le premier RealTik, PC, ici, et bien il y a votre adresse IP sur la première ligne, donc juste en dessous d'adresse IP, il y a votre adresse IP, donc maintenant vous allez aller sur votre PlayStation, donc hop, vous allez sur votre PlayStation, vous allez dans Paramètres, dans Réseau, et ici vous allez configurer la connexion Internet, donc moi je suis par câble, je fais Facile, oui, Facile, non, vous faites Personnaliser, excusez-moi, Personnaliser, vous cliquez sur Automatique pour l'adresse IP, Ne pas spécifié, Automatique pour le DNS, Automatique pour le MTU, et là ici vous devez utiliser un serveur proxy, le serveur proxy c'est justement le truc Charles, en fait ça va vous servir de serveur intermédiaire, et ce serveur va tout enregistrer, si j'ai bien compris comment ça fonctionnait, enfin bref, je ne suis pas là pour vous expliquer comment fonctionne le logiciel Charles, je vous explique juste comment dupliquer, alors dans serveur proxy vous allez devoir taper votre adresse IP, votre adresse IP, donc là je vais la noter mais je ne vais pas vous la montrer, donc voilà, là je l'ai noté, maintenant je vais noter le numéro de port, le numéro de port c'est 4 x 8, voilà, vous cliquez 4 x 8, et vous cliquez sur suivant, donc là vous allez devoir tester votre paramètre réseau tout simplement, donc vous testez la connexion, et ils vont vous mettre échec, donc c'est normal, donc connexion autant, obtention d'adresse IP ok, connexion internet, vérification en cours, donc là ils ne me mettent pas échec, mais ils vont finir par me le mettre, alors c'est tout simple, ici vous allez avoir un message d'erreur sur votre ordinateur, voilà, vous avez un message d'erreur, et vous allez devoir cliquer sur allow, pas deny, si vous cliquez sur deny ça veut dire refuser, et si vous cliquez sur allow ça veut dire accepter, donc vous acceptez le petit message, et maintenant regardez sur ma play, la connexion a été réussie, donc voilà, donc hop, après vous faites précédent, vous faites, là maintenant vous devez lancer votre jeu, avec le compte que vous voulez dupliquer, donc le compte qui est niveau max, donc moi c'est soit cool, donc je lance tout simplement mon truc Call of Duty, et là je vais devoir aller juste me connecter en multi, donc je vais aller en zombie et en multi, pour bien que ça fonctionne, donc là je vais vous éviter le chargement, je vais avancer, donc voilà, là je suis connecté, alors pour que ça fonctionne bien, je vous conseille d'aller en zombie, pour que, en fait tout simplement, Charles enregistre bien, tout ce que vous avez dans votre jeu, parce que j'ai déjà dupliqué un compte, et ça n'a dupliqué que le zombie, et pas le multi, donc appuyez bien sur star, allez un peu voir tout ce que vous voulez voir, ensuite vous allez en multi, parce que sinon ça peut ne pas réussir, donc vous allez en multi, vous faites pareil, vous allez regarder un peu tout ce que vous avez, donc hop, partie publique, spécialiste, personnalisé, donc là ça bug, voilà voilà, c'est bon, quand tout est chargé, vous faites rond, et maintenant, vous allez appuyer sur PS, et vous allez lancer le lecteur multimédia, donc quand vous lancez le lecteur multimédia, vous allez tout simplement attendre un petit peu, vous attendez que le truc va s'afficher, voilà, quand le lecteur multimédia s'est affiché, vous laissez votre doigt appuyer sur PS, vous allez dans alimentation, vous changez d'utilisateur, et vous choisissez le compte que vous voulez, donc là je vais choisir ce compte là, ce compte là n'a rien du tout sur Call of Duty, il est niveau 1, c'est un compte que j'ai créé exprès pour vous, que je vais vous donner après, qui va vous servir à dupliquer votre propre, à vous sert à pas, par exemple je vais vous le mettre à disposition, et grâce à ce compte là, vous allez pouvoir dupliquer, tout ce que moi je suis en train de faire là, sur votre compte, ok, j'expliquerai ça après, par contre le mot de passe, il va falloir le changer, pendant que vous faites la manipulation, et le remettre à zéro, pour les autres utilisateurs qui veulent le faire, je vais vous mettre un compte à disposition en fait, ce compte là vous servira, pour mettre votre compte, niveau max, parce que je ne vais pas pouvoir le faire pour tout le monde, donc je vous me suis dit, que j'allais vous créer un compte pour vous, enfin bref, on continue le tuto, donc là vous voyez, il est marqué erreur de connexion, ok, donc maintenant que vous avez une erreur de connexion, je rétrécis la page, vous devez aller sur votre charle, donc votre programme charle, vous allez sur proxy, vous allez dans SSL proxy, vous cliquez sur enable, et là vous cliquez sur ok, ensuite vous cliquez sur connexion serveur nickel, vous cliquez une deuxième fois sur X, vous appuyez sur rond pour ne pas vous connecter en ligne, vous appuyez sur PS, et vous allez dans paramètres, vous allez dans paramètres réseau, et vous vous déconnectez d'internet, hop, vous allez dans votre jeu, vous vous connectez, donc là c'est normal, c'est la première fois que je joue à Call of Duty sur ce compte, donc là ça vous a connecté en local, parce que vous n'êtes pas connecté sur internet, vous allez sur jouer en ligne, vous cliquez sur PS, vous allez dans paramètres, paramètres réseau, et vous activez votre connexion internet, ensuite vous rappuyez sur PS, ici vous ne cliquez pas sur jouer en ligne, il faut d'abord appuyer sur proxy, sur votre PC, SSL proxy, et vous cliquez sur enable, ok, donc ensuite vous cliquez sur ok, et là maintenant vous pouvez vous connecter en ligne, donc vous cliquez sur jouer en ligne, jouer en ligne, et là tout simplement je vais augmenter la page du jeu, hop, et voilà, donc maintenant vous voyez en haut à droite, il est marqué SCM, YouTube soit cool mec, donc normalement il ne devrait pas marquer SCM, ça veut dire que ça a bien fonctionné, si vous voyez le parenthèse SCM, c'est que ça a bien fonctionné, donc là tout simplement je vais vous montrer que ça a bien fonctionné, déjà les bubblegums se sont placés, donc ça c'est les bubblegums de mon compte, qui se sont placés sur le compte que je viens de créer, et le compte est niveau 1000, vous avez débloqué DIN et Liquid Dividuum, c'est les DIN et Liquid Dividuum, parce qu'en fait moi tout simplement mon compte il a toutes les maps en solo, vous avez toutes les maps, et ça ne duplique pas les maps, ça ne dupliquera pas les maps, mais vous aurez peut-être les DIN et Liquid Dividuum, enfin voilà il y a de tout, il y a tout les mecs, il y a même les statistiques, regardez le total d'élimination 84 000, ratio, voilà il y a le ratio, maintenant je vais aller en multi, je vais aller en multi, et je vais vous montrer que j'ai même le spécialiste, qui va apparaître, donc partie publique, spécialiste, donc voilà j'ai le même spécialiste que sur mon compte soit cool, donc tout en or, regardez voilà c'est le même spécialiste, et voilà donc option, voilà j'ai tout, j'ai tout, j'ai tout, même le nombre de campagnes je pense que j'étais à 18%, donc voilà j'ai vraiment tout, même mon petit logo personnalisé, voilà ici, même ma carte d'agent, tout tout tout, tout a été dupliqué, ok, enfin sauf les liquides, enfin sauf le plus important, si vous voulez dupliquer des liquides, je mettrai un lien en description, enfin il y a déjà un lien en description, pour faire des liquides, des liens en illimité, alors là, vous devez pas relancer votre jeu maintenant, vous devez absolument, pour que ça valide, lancer une partie dans, dans zombie, donc moi je vous conseille de le faire sur Shadow of Ophéville, si vous avez pas d'autres maps, ou alors, si vous avez Kino de Rtaten, vous lancez Kino, pourquoi Kino, enfin tout simplement parce que le chargement est plus rapide sur Kino, que sur Shadow of Ophéville, donc voilà, vous lancez Kino, ça va plus vite, vous faites un kill, donc c'est ce que je vais faire, je vais faire un kill, et puis je vais me suicider, c'est important, il faut, il faut valider vos statistiques, c'est la dernière étape, donc dès que vous aurez validé, ce sera bon, là j'attends que le chargement se termine, donc voilà, là je vais tout simplement attendre qu'un zombie arrive, et je vais le tuer, donc faites bien un kill, faites bien un kill, enfin vous pouvez en faire deux, trois, faites ce que vous voulez, donc désolé si le tuto est assez long, mais au moins il sera complet, et vous savez ce que vous avez à faire, donc voilà, là je tue un zombie, hop, et tout simplement, après je me suicide, avec ma grenade, je me suicide, bon j'ai tué deux zombies, mais peu importe, il faut juste au moins tuer un zombie, puis vous vous suicidez, là je vais tout simplement attendre d'être retour dans le lobby, et je vais vous passer le chargement, alors je disais pour les liquides divinium, si vous voulez des liquides divinium, il y a un lien en description, par contre le glitch fonctionne à moitié, je pense que la duplication de farm, la duplication fonctionne, mais plus le farm, enfin voilà, il y a un truc dans le genre, mes potes, enfin des abonnés m'ont déjà dit que ça fonctionnait encore, mais à moitié, donc voilà, pour les gens qui me posent souvent la question, si le glitch liquide divinium est patché, ben non, il n'est pas encore patché, et je pense qu'il ne sera jamais patché, et même ce glitch, je pense que ça ne sera jamais patché, alors ce glitch, vous ne risquez pas d'être ban, tout simplement parce que, ben il n'y a plus de mise à jour sur Black Ops 3, et ils s'en foutent royalement, que de ce qui se passe sur leur jeu, ok, parce qu'ils sont sur Black Ops 4, et ils s'en battent les couilles de Black Ops 3, ok, donc maintenant quand vous avez fini ça, vous pouvez tout simplement, fermer votre application, donc hop hop hop, c'est normal qu'ils soient marqués, démarrer avec Soit Cool, c'est ça le glitch justement, donc là vous, vous fermez tout ça, vous pouvez bien sûr, changer votre connexion internet, et donc réseau, tester, non pas tester la connexion, configurer la connexion par câble, enfin moi c'est par câble, donc je remets facile, et voilà, donc hop, c'est bon pour moi, enfin je crois que je dois faire quand même un petit test, pour que je faille connecter, au Playstation Network, donc voilà, je suis retourné sur ma connexion de base, et maintenant, je vais tout simplement, quitter ça, voilà, vous pouvez le quitter, le fermer complètement, et maintenant, on se retrouve sur ma Play, si maintenant, vous voulez recommencer le truc, et bien vous, vous refaites l'étape, au moment où j'ai lancé, tout simplement Charles, ok, vous refaites toutes les étapes, toutes les étapes que j'ai fait, quand j'ai lancé Charles, vous devez les refaire, même avec votre compte, paramètre et tout, faire le test de connexion et tout, pourquoi il faut le refaire, parce que sinon, ça ne risque de ne pas marcher, ça marche, souvent ça marche, mais souvent ça ne marche pas, donc je vous conseille de refaire toutes les étapes, après si vous comprenez le truc parfaitement, sur le bout des doigts, vous trouverez peut-être des astuces, enfin bref, donc là, on va se retrouver sur ma Playstation, ok, donc ce compte YouTube, maintenant vous pouvez le dupliquer, donc si jamais vous voulez mes statistiques, être level 1000 en zombie, et être level 1000 en multi, vous allez vous connecter sur ce compte, alors ce compte, pour se connecter, je vais vous donner bien sûr, les identifiants, donc le mot de passe, il est marqué mode de passe, donc MDP, AZERTI 2.1, ok, c'est le mot de passe, donc maintenant je vais vous montrer, donc paramètres, gestion d'utilisation, information du compte, l'information du compte, vous allez devoir noter les informations, donc l'adresse email, c'est celle-ci, donc YouTube, soit coolmec, arrobat, yoopmail.com, je le mettrai bien sûr en description, donc pour le compte, et le mot de passe, vous allez devoir le changer, donc si vous êtes le premier à vous connecter, vous vous connectez sur le compte, et là vous allez dans information du compte, puis dans sécurité, et dans sécurité, enfin, faut taper le mot de passe, donc ça c'est normal, ok, on attend que ça passe, oui monsieur, je sais contrôler une PS4, ne t'inquiète pas, alors, vous cliquez sur AZERTI 2, en lettres, en chiffres, et 1, voilà, 2-1, donc c'est bien AZERTI 2-1, et vous cliquez sur OK, ok, donc ça c'est obligatoire, et maintenant vous pouvez modifier le mot de passe, donc vous changez votre mot de passe actuel, vous mettez, votre mot de passe actuel c'est AZERTI, AZERTI 2-1, et vous mettez un nouveau mot de passe propre à vous, mais quand vous avez fini de l'utiliser, vous rechangez le mot de passe, et vous remettez celui que j'ai mis, AZERTI 2-1, pour qu'un autre utilisateur puisse utiliser le compte, ok, donc il sera temporairement indisponible, parce que vous êtes en train de l'utiliser, mais quand vous avez fini de l'utiliser, remettez l'ancien mot de passe, que j'ai créé, donc AZERTI 2-1, pour justement donner l'opportunité, à le faire à quelqu'un d'autre, ok, donc ne carottez pas le compte, je l'ai fait pour vous tous, comme ça, ça vous évite d'aller gratter un autre, enfin pour avoir un niveau 1000 et tout ça, donc le mot de passe il est marqué, il est marqué MDP AZERTI 2-1, le 2-1, je n'ai pas pu le mettre en chiffres, donc je l'ai mis en lettres, mais c'est des chiffres qu'il faut mettre, il faut mettre un 2 et puis un 1, donc ça fait 21 en chiffres, donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, je mettrai tout ce que je vous ai dit en description, j'espère que ce compte vous sera utile, j'espère que vous n'avez pas le caroté, j'espère que mon retour vous fait plaisir, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos les potos, n'oubliez pas de liker, partager, activer la petite cloche des notifications, et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, c'était Soakou Mike, et ciao, peace les potos ! Sous-titres par Jérémy Diaz